Hier, il était question du lancement de la plateforme de gestion des documents administratifs. Ce soir, nous recevons ici en plateau Dr. Jacques Asidibé, la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Pourriez-vous nous présenter brièvement la plateforme Plaget, ses objectifs ainsi que les documents administratifs qu'elle prendra en compte ? Merci infiniment de nous donner l'opportunité de partager justement les informations sur la plateforme de gestion des documents administratifs du ministère en charge du Commerce, de l'Industrie et des PME. Conformément à la vision du chef de l'État, dans le cadre du processus de dématérialisation de l'administration publique d'INEN, d'autres départements en charge justement de la question de développement et d'amélioration du climat des affaires a entamé au mois d'avril 2024 un processus d'abord de sécurisation et de traçabilité des documents administratifs dans une première phase et la seconde phase consistait à la dématérialisation des processus dans le cadre de la délivrance des documents. Donc Plaget, qui est cette plateforme justement conçue pour répondre à ce défi, a été lancée hier, comme vous l'avez mentionné tantôt. C'est une plateforme qui nous permet aujourd'hui de simplifier les procédures administratives, mais surtout de traiter, de suivre et de délivrer les documents que nous faisons tacitement, qui sont d'ailleurs la raison d'être dans le fonctionnement de notre ministère. Et aujourd'hui, nous touchons toutes les demandes d'autorisation d'implantation, d'exploitation des unités industrielles, les autorisations d'importation ou encore d'exploitation pour les PME, les certificats de contrôle qualité en vue d'exploitation, les certificats de zojage également. Et tous les documents qui sont actuellement délivrés dans notre ministère seront désormais soumis, traités et délivrés à travers cette plateforme. Ok, vous allez parler brièvement de ce long processus qui est parti du mois d'avril, mais c'est parti d'un certain nombre de problèmes, vous les avez énumérés, mais on peut dire alors que vous avez aussi des motivations qui vous ont poussé quand même à doter le département de cet outil digital. Absolument, notre département fait face quotidiennement à des défis structurels qui freinent aujourd'hui notre capacité à répondre de façon plus optimale les demandes des opérateurs économiques et des PME, du secteur privé en général. Ce constat va de la lourdeur administrative à l'incapacité de pouvoir suivre de façon efficace, à la traçabilité, également des documents qui sont soumis de façon physique dans notre département. Partant de tous ces constats, nous nous sommes dit qu'il fallait non seulement sécuriser, alléger les procédures, simplifier la procédure à travers un outil qui permet d'unifier d'abord les demandes, qui permet de façon numérique de traiter et surtout de faciliter l'accessibilité pour le secteur privé. Ceci devrait contribuer de façon plus efficace à la transparence, à l'efficacité, à l'efficience dans le traitement et dans l'accès aux informations ou aux documents administratifs pour le secteur privé. Et qu'en est-il aujourd'hui de sa fiabilité ? Alors nous avons travaillé collégialement avec le secrétariat général du gouvernement dans le cadre de la sécurisation des documents et aussi avec le ministère des postes des télécommunications et de l'économie numérique à travers l'ANDE qui nous a vraiment appuyé dans le cadre d'abord du site, de la plateforme elle-même, de sa sécurisation. Donc c'est vraiment une plateforme aujourd'hui assez fiable, une plateforme qui a eu des moments de tests. Nous ne sommes pas figés non plus sur cette version que nous avons aujourd'hui. Nous comptons nous améliorer afin de répondre efficacement aux exigences du secteur privé et aussi dans l'amélioration parce que Plagède, au-delà de ce circuit, de ces différentes fonctionnalités de soumission, de traitement et de délivrance, est aussi un outil d'aide à la décision pour le ministère en charge du commerce. Parce qu'aujourd'hui nous pouvons connaître en temps réel quelle est la quantité ou en tout cas le dégré de traitement des dossiers, quel nombre de documents a été soumis à notre ministère et quelle est la réponse en combien de temps. Donc la fiabilité y est, la transparence y est et cela aussi permet de créer toute une transparence le long de la chaîne de traitement des fichiers. C'est aussi la transparence dans la mobilisation des recettes publiques et c'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui en collaboration avec le ministère du Budget, le ministère de l'Économie et des Finances afin que ce soit vraiment un ensemble pour la mise en œuvre de cette plateforme. Et ceci permet aujourd'hui, comme je le disais tantôt, de favoriser un climat des affaires, un climat des investissements plus responsables, plus équitables et plus transparent. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui avec tous ces éléments que vous venez d'énumérer pour le secteur privé de porter confiance à cette plateforme digitale ? Alors c'est la raison d'être même de plagé de la plateforme des gestions des documents administratifs, c'est de créer vraiment cette étroite collaboration entre le secteur public et le secteur privé, de pouvoir se faire confiance également dans le traitement des informations que nous recevons et le retour d'informations, l'accès à l'information. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le cas des investisseurs dans plusieurs domaines, l'accès au code des investissements sera plus soutenu, sera plus responsable et connu de tous et de la même manière. Donc il y aura de l'équité dans les traitements. Il y a aussi de la transparence, comme je le disais tantôt. C'est une vingtaine quand même de procédures qui ont toutes été dématérialisées de la même manière, de la même façon, à travers toutes nos directions et les EPA sous tutelle du ministère. Donc c'est un mouvement d'ensemble, c'est une réforme assez ambitieuse qui était quasi impossible il y a six mois de cela à mon arrivée à la tête de ce département. Mais nous avons pu fédérer toutes les directions, tous les EPA, afin que la vision du chef de l'État soit une réalité. Comment favoriser un climat d'investissement stable, équitable et surtout transparente ? Donc je demande aujourd'hui au secteur privé de nous faire confiance, de se fier à cette plateforme, parce que cela vient répondre d'une part à votre préoccupation de la lourdeur administrative, de l'inefficacité du dépôt, du suivi, du traitement, et surtout vous rassurer de l'engagement de notre département à accompagner l'éclosion d'un secteur privé assez compétitif et répondant aux besoins du secteur du développement socio-économique de notre nation. Sauf si vous avez un dernier appel à l'endroit du grand public. Alors, comme je le disais tantôt, la plateforme Plagède est née pour vous, tant que citoyens, en tant qu'entrepreneurs et acteurs du secteur privé. Faites-nous confiance, parce qu'à partir du 1er décembre 2024, toutes les demandes au sein du ministère se feront désormais sur la plateforme. Vous pouvez aussi avoir à travers nos canaux officiels, vous adresser à nous, porter vos remarques, vos suggestions. Croyez-nous, nous sommes là pour vous. Et c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de dématérialiser nos processus afin d'être plus proche de notre secteur privé. Et merci de passer ces moments avec nous. C'est moi qui suis très ravie d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci encore. Merci Madame la Ministre.